Rebonsoir, toujours dans les salons de la préfecture pour analyser ce premier tour de législative. Et on est avec Hubert Julien Laferrière, maire du 9e, candidat dans la 2e circonscription, en tête au soir de ce premier tour. Vous affronterez Nathalie Perrin-Gilbert au second tour. Finalement, c'est un match entre anciens des équipes colons qui se dessinent, elles plutôt sur la gauche radicale, et vous plutôt sur la trappe-tout en marche, qui a plutôt bien fonctionné, on peut le dire. La trappe-tout, je vous laisse la liberté de ce terme. Vous ne contredisez pas non plus ? Non, non, mais d'abord, on avait annoncé une bataille de maire au premier tour, il y a une bataille de maire au second tour. Moi, ce que je souhaite, c'est rassembler le plus largement, évidemment, pour ce second tour, dans la philosophie qui a été celle d'Emmanuel Macron. Moi, j'ai sillonné cette circonscription pendant toute cette campagne, je vais continuer à le faire pendant cette campagne du second tour, pour travailler avec les habitants de la circonscription, dont j'aurais besoin d'ailleurs, si je suis allé du PT, pour être un député efficace, je souhaite continuer à travailler avec les citoyens que j'ai rencontrés pendant ces semaines de campagne, et que je vais continuer à rencontrer pendant cette semaine. Mon objectif pour le second tour, c'est de convaincre tout le monde. Il y a beaucoup d'abstentionnistes qui sont à convaincre, il y a beaucoup d'électeurs qui n'ont pas voté pour moi au premier tour, que je souhaite convaincre, parce que je crois qu'aujourd'hui, la France est un peu à nouveau en marche, on peut le dire, et je pense que les Français ont envie de confirmer cela, qu'Emmanuel Macron est une majorité forte pour pouvoir avancer. Vos réserves de voix, elles sont aussi à droite, puisque c'est la nouveauté en marche, on peut être candidat issu de la gauche et siphonner la droite. Vos réserves de voix, vous, c'est Laurence Ballas et Denis Broliquet ? Mes réserves de voix, ce sont les électeurs qui ont envie de voter pour moi au second tour, c'est-à-dire ceux qui croient au projet d'Emmanuel Macron, qui peuvent ne pas avoir voté pour moi au premier tour, mais qui ont envie de croire en ce projet, et qui effectivement croiront plus en ce que je défends avec Emmanuel Macron que ce que défendra Nathalie Périn-Gilbert. Et c'est un projet qui peut être de gauche, quand on pense à la loi travail notamment ? Moi je suis un homme de gauche, et je le reste. Si j'ai adhéré au projet d'Emmanuel Macron, c'est parce que plutôt que construire un projet dans un parti politique où on fait la synthèse entre différents courants, et on construit quelque chose d'improbable, et quand on arrive au pouvoir c'est l'ère du renoncement, et bien lui il a construit son projet en sillonnant la France pendant six mois, en rencontrant les Français, en faisant un diagnostic, et en ayant un projet crédible, parce qu'il aura été construit sur ce diagnostic, et sur ce qui marche dans les territoires. Et c'est pour ça que j'ai adhéré à son projet. Mais j'ai adhéré à un projet qui, je vous le rappelle, veut à la fois une Europe de la prospérité, et une Europe qui protège. Veut mettre la priorité sur l'éducation et la culture. Tout ça c'était mes premiers engagements. Et je ne le cacherai pas, lorsque je me suis engagé à gauche, je voulais réconcilier la gauche avec l'entreprise. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est l'entreprise qui crée les emplois. Et donc oui, nous avons besoin de libérer l'esprit de l'initiative. Donc je me reconnais en tant qu'homme qui a été engagé à gauche, qui est engagé à gauche, tout à fait dans le projet d'Emmanuel Macron, à savoir de libérer l'entreprise, parce que c'est en créant des richesses qu'on peut mieux les répartir et réduire les inégalités, en mettant la priorité sur l'éducation et la culture, en mettant la priorité sur le pouvoir d'achat, puisque vous avez vu que dans le projet d'Emmanuel Macron, il y a des propositions très concrètes pour améliorer le pouvoir d'achat. Merci beaucoup Hubert Junet à la Ferrer. Merci. Merci. Merci.